Chers étudiants, bonjour. Dans cette troisième vidéo, on va entamer le deuxième chapitre consacré à la radioactivité. Dans ce chapitre, on va voir la définition, radioactivité naturelle, les principaux types de rayonnement, etc. La radioactivité n'a pas été inventée par l'homme. C'est un phénomène naturel qui a été découvert à la fin du XIXe siècle. En 1896, le physicien français Henri Becquerel cherchait à savoir si les rayons qui émettaient les sels fluorescents d'uranium étaient bien des rayons X. Découvert par William Ranton. Il pensait que les sels d'uranium, après avoir été excités par la lumière, émettait ses rayons X. Mais, en mars 1887, il découvrait que le film photographé avait été impressionné sans avoir été exposé à la lumière du soleil. Il conclut que l'uranium émettait spontané et sans supposer des rayons invisibles et différents, ces rayons étaient différents des rayons X. Le phénomène découvert est appelé radioactivité. À la suite des travaux d'Henri Becquerel, Pierre et Mercurie isolèrent le polonium et le radium, des éléments radioactifs inconnus présents dans le minerai d'uranium. Dans la nature, il existe ce que j'appelle des noyaux stables et autres instables. Les noyaux stables sont dits noyaux radioactifs. On définit la radioactivité comme étant une émission spontanée de radiation, suite à l'instabilité de certains noyaux. Les noyaux instables les plus légers émettent des électrons, ou ce que j'appelle des particules bêta. Tandis que les noyaux instables les plus lourds émettent des noyaux d'hélium, HE2+, appelés encore des particules alpha. L'émission de alpha et bêta sont souvent accompagnées d'une émission de photons énergétiques, qui constitue le rayonnement gamma. En 1896, Henri Becquerel a découvert que les composés d'uranium émettent une radiation impressionnant les plaques photographiques et ionisant l'air. Par la suite, Pierre et Mercurey, on a dit qu'ils ont isolé les deux éléments, le polonium et le radium. En 1900, Mercurey suggèrent une hypothèse sur cette radioactivité. Les atomes se métaphosant subissent une transmutation avec émission d'une énergie considérable. Donc, vous voyez la photo d'Henri Becquerel, à droite celle de Mer et Pierre Curé. Le pictogramme en-dessus représente, ou c'est un signal d'un risque d'irradiation. On distingue dans la radioactivité naturelle trois types de rayonnements, alpha, bêta et gamma. Commençons d'abord par les rayonnements alpha. Ce sont les rayonnements alpha, ce sont les noyaux d'hélium, HE2+, ou ce que j'appelle les héliums. Ils sont chargés positivement et en mouvement très rapide, émets lors de la transformation d'un noyau lourd au noyau plus petit. Les noyaux lourds, en général, c'est le Z supérieur à 83. Donc, le noyau X se transforme en un autre noyau Y et libère ce que j'appelle des particules alpha. X à Z forme un noyau Y de nombre de masses égale à prime égale à A moins Y et Z moins 2 et libère des rayonnements alpha. Exemple, l'exemple de radiaux 222, il forme le radon 222 et libère les rayonnements alpha. La même chose pour le polonium 210, il forme le plan 206. De la même façon, le thorium 232 forme le radon, pardon, le radium 228. Et à la fin, l'uranium 238 forme le thorium 234 et libère des éliums. Les particules alpha sont facilement absorbées par les plaques métalliques. Elles sont directement ionisantes mais peu pénétrantes. Elles ne sont pas dangereuses pour la peau. En ce qui concerne les rayonnements bêta, ce sont des particules chargées négativement. Leur masse est très petite et elle est proche de celle de l'électron. Ces particules sont immises d'un nucléide dont le rapport N sur Z est trop élevé. Le nombre de neutrons sur le nombre de protons est très élevé. Les particules de bêta peuvent être soit des négatons, soit des positrons, appelés encore négatrons et positrons. Le négatron est formé lors d'une transformation dans le noyau, à l'intérieur du noyau. Le neutron se transforme en un proton suite à un excès d'électrons, pardon, suite à un excès de neutrons. Le neutron, symbolisé par N10, donne un proton A1 et il libère des rayonnements bêta-moins. Les bêta-moins sont symbolisés par le symbole 0-1. A côté des rayonnements bêta-moins, il y a ce que j'appelle des particules appelées des neutrinons. Ces neutrinons, d'un côté leur charge est nulle et leur nombre de masse ou leur masse est proche de 0. Donc, le bêta-moins, c'est le négatron. L'opposéton, de la même façon, est formé de la transformation dans le noyau, mais d'un proton en neutron. C'est le cas contraire. C'est-à-dire, les protons sont en excès. Donc, un proton A1 va former un neutron, un 0, et libère des rayonnements bêta-plus plus des neutrinons. Donc, on l'appelle, le bêta-plus, appelé positon, ou ce que j'appelle anti-électron chargé positivement. Donc, l'émission de bêta-moins fait augmenter le nombre de protons. Et l'émission bêta-plus fait diminuer le nombre de protons. Concernant les rayonnements bêta, ils sont plus pénétrantes, mais moins ionisantes que les particules alpha. Elles pénètrent la peau sur une épaisseur de quelques millimètres, et elles sont dangereuses pour la peau. Contrairement aux rayonnements alpha. On prend l'exemple, le premier exemple du plan 214. Donc, il libère des rayonnements bêta-moins et forme ce que j'appelle le bismith, 214, plus des neutrinons. Deuxième exemple, c'est le sodium, 22. Il forme le néon plus un positon, donc un 0, plus des dynitons. Un corps humain contient environ 20 mg de potassium 40, qui est un élément radioactif. Ainsi, le corps humain produit environ 340 millions de désintégrations bêta par jour, naturellement. Il faut savoir que cet isotope radioactif, il a deux possibilités. Il peut y avoir une désintégration bêta-moins et une désintégration bêta-plus. Il faut savoir que la désintégration bêta-moins a un pourcentage égal à 89,3%, tandis que celle de bêta-plus est 10,7%. L'écriture des réactions radioactives, il faut savoir qu'elles sont gérées par ce que j'appelle une loi appelée loi de Sodé. Donc, ces réactions radioactives obéissent à deux principes. Le premier principe, c'est la conservation de masse. Le deuxième principe, c'est la conservation de charges. La conservation de masse est gérée par l'égalité, donc la somme des nombres de masses des réactifs est égale à celle des produits. La même chose pour la charge, la somme des nombres de charges des produits. Exemple, complétez la réaction suivante. Donc, l'uranium-238, donc 82-238, pardon, forme le thorium-90-234. Donc, la particule dégagée, on va le symboliser x à z, et on applique la loi de Sodé. Donc, la conservation de la masse va nous permettre d'écrire 238 est égale à 234 plus x. Et la conservation de charges, donc 92, est égale à 90 plus y. Ce qui va donner a est égale à 4, z est égale à 2. Et ça, ce que j'appelle les élians ou les particules alpha. De la même façon, le deuxième exemple, l'uranium-238, lorsque je le bombarde par un neutron, un zéro, va former x à z. Si j'applique les lois de conservation de masse et de charge, on aboutit à l'élément uranium-239-92. Concernant les rayonnements gamma, en général, l'émission des particules alpha et beta est souvent accompagnée d'un rayonnement électromagnétique de charge neutre et de très courte longueur d'onde, lambda inférieure en général à 1, angstrom, de même nature que le rayon X ou la lumière, appelée, c'est-à-dire ces rayonnements, on l'appelle rayon gamma. Ces rayons sont dus au fait que les rayons formés par des intégrations radioactives sont souvent à l'état excité. Donc, ils vont tendre à perdre cette énergie pour acquérir un état plus stable du point de vue énergétique. Leur nature est semblable aux photons. La seule différence se manifeste dans l'énergie qu'ils transportent. Donc, ce sont des photons très énergétiques. Il faut savoir, lors de l'émission de gamma, le nombre de charges ou le nombre de protons ainsi que le nombre de masses ne changent pas. Donc, il n'y a pas un changement de Z ni de A. Mais, elle fait, la chose qui va changer, c'est la masse. La différence de masse d'alta M est égale à H nu sur CO carré. Ces rayonnements ne sont pas directement ionisants, mais sont très pénétrants. La radioactivité naturelle est spontanée et elle est dite naturelle parce que les noyaux radioactifs sont souvent, se trouvent à l'état naturel. L'exemple, on donne un exemple du barium. Donc, le barium, 137, 158, est à l'état stable, état excité. Donc, automatiquement, il va acquérir un état plus stable et libère des rayonnements gamma. C'est clair, le nombre de A et le nombre de Z ne changent pas. Donc, ça veut dire que le changement, c'est au niveau de la masse. Je reviens à l'exemple qu'on a déjà vu concernant le potassium, l'élément radioactif. On a dit que l'élément, le potassium 40, 19, a deux possibilités. Donc, une radioactivité bêta moins et une radioactivité bêta plus. La radioactivité bêta moins avec un pourcentage égale à 89,3%. Celle de bêta plus, c'est environ 10,7%. Là, la radioactivité bêta moins forme ce que j'appelle le calcium 40. Avec un dégagement d'énergie égale à 1504,7 kV. Par contre, la radioactivité bêta plus forme l'argon 40,18. Mais cet argon, il est instable. Donc, la formation libère une énergie égale à 1461 kV. Puisque l'argon formé est instable, il va tendre à atteindre un état plus stable, au libérant de l'énergie, sous forme de ce que j'appelle des rayonnements gamma. Donc, l'énergie libérée est égale à 1460,8 kV. Elle va acquérir l'état stable. Ce que j'appelle l'état fondamental. Il faut signaler qu'il y a un pourcentage très faible, 0,04% de la réaction directe, c'est-à-dire le potassium 40 passe directement à l'état stable. C'est-à-dire qu'il forme l'argon 40,18 à l'état stable. Caractéristiques de ces rayonnements. Pour étudier ces caractéristiques, on a l'action de deux champs, électriques et magnétiques. L'action d'un champ électrique, E, sur ces trois rayonnements, fait divier les bêta plus et alpha vers le côté négatif. Par contre, les rayonnements bêta moins sont diviés vers le côté positif de la plaque de condensateur. Par contre, les rayonnements gamma ne sont pas diviés. Pour l'action de champ magnétique, B, la même chose, alpha et bêta plus sont diviés du même côté. Gamma ne sont pas diviés. Bêta moins est diviée vers le côté inverse. Donc, l'action des deux champs électriques et magnétiques me permet de conclure que gamma n'est pas diviée dans les deux champs. Donc, ça veut dire que gamma, ce sont des rayonnements non chargés. Leur charge est nulle. Le ficeau alpha ou le particule bêta, pardon, les particules alpha sont des particules positives parce qu'ils ont été diviés vers le côté négatif. Bêta est un ficeau de particules négatifs de masse inférieure à celle de alpha. Autre caractéristique est ce que j'appelle le pouvoir pénétrant à travers les objets. Il faut savoir qu'une feuille de papier suffit pour bloquer les particules alpha. Par contre, les particules bêta ne peuvent pas être bloquées. Leur pouvoir pénétrant est 100 fois plus grand que les rayonnements alpha. Pour les bloquer, c'est-à-dire bêta, on a besoin soit d'une plaque d'aluminium de quelques millimètres ou d'une plaque de plomb d'épaisseur 0,35 mm. Pour les rayonnements gamma, leur pouvoir pénétrant est très élevé. Donc, ils ne sont pas bloqués ni par la feuille, ni par le plomb ou l'aluminium. Pour les bloquer, il nous faut un mètre soit de béton soit de plomb. Il faut savoir que ces rayonnements, c'est-à-dire gamma, sont de 10 à 30 fois plus dangereux qu'alpha et bêta. On distingue deux types de radioactifs, de réactions radioactives. Il y a des réactions radioactives naturelles et d'autres artificielles. Commençons tout d'abord par les réactions radioactives naturelles. Lors d'une désintégration d'un noyau radioactif A, le noyau formé B peut être soit radioactif, engendre lui-même un autre instable, ou peut être stable. Donc, si le noyau formé est stable, la réaction va s'arrêter. S'il est instable, la réaction radioactive continue. Et au fur et à mesure, on a formation de ce que j'appelle des nucléides. Donc, B, C, D, etc. jusqu'à atteindre un composé stable ou un nucléide stable. On remarque qu'il y a toute une série de nucléides qui apparaissent, qui apparaissent, qui forment l'un après l'autre, donc A, B, C, D, etc. L'ensemble constitue ce que j'appelle une famille radioactive. Ces familles sont issues principalement du nucléide lourd. On distingue principalement la famille de l'uranium dont le nombre de masse est égal à 4N plus 2, la famille de l'actin de l'uranium dont le nombre de masse est égal à 4N plus 3 et la famille de thorium qui est égal à est égal à 4N. Il faut savoir que toutes ces familles aboutissent au même ésotope stable qui est le plan. Vous voyez sur le schéma les différents donc la famille de l'uranium donc au début l'uranium 238 donc en rose c'est un émetteur de alpha donc ici une réaction donc formation de thorium en libérant des radiations alpha. Le bleu c'est un émetteur de beta- d'accord et le fort de beta- et enfin le noyau stable c'est-à-dire il y a à la fin la désintégration va aboutir à la fin à l'ésotope le plus stable le plan 206. Sur le tableau donc il contient la famille d'uranium et leur radioactivité donc soit alpha soit beta et en plus de la période donc si je peux prendre l'exemple d'uranium 238 sa période est égale à 4,46 milliards d'années. L'élément qui suit cet adalitorium vous voyez que c'est 24 jours pour le protactinium 234 c'est 1,2 minute et la famille va aboutir à l'élément le plus stable c'est le plan 206. Concernant la famille de thorium donc le même raisonnement donc le bleu le rose c'est une transition alpha émission alpha le bleu c'est une émission bêta il faut savoir que toujours la famille aboutit à l'élément le stable le plan ici c'est le plan 208 donc le thorium le thorium naturel et comme l'uranium est à l'origine d'une succession d'éléments qui se termine on a dit par le plan 208 l'affiliation de thorium comporte comme celle de l'uranium un élément gazeux l'élément gazeux c'est le radon 220 après encore torrent cette émanation radioactive est moins dangereuse que le radon de l'uranium la période de torrent n'étant que 55 secondes c'est à dire le gaz n'a pratiquement pas le temps de s'échapper de la roche je donne encore le tableau qui contient toute la famille de de thorium donc le rayonnement et les différents périodes pour les différents éléments radioactifs enfin la famille de l'uranium 235 donc la même chose il y a toute une série uranium uranium 235 torium 31 protactinium ainsi de suite et la famille se termine toujours par l'élément stable le plan ici c'est le plan 207 pour l'uranium 235 il faut savoir que sa période est 7 milliards d'années le dernier le dernier tableau résume c'est-à-dire les trois ou c'est une comparaison entre les trois familles la famille de l'uranium 235 la famille de l'uranium 238 et la famille de torium 232 le tableau c'est une comparaison entre les différentes familles donc vis-à-vis la réactivité vis-à-vis des particules ainsi que la solubilité il faut savoir que pour toutes les familles on remarque que la réactivité vis-à-vis des particules pour le thorium et le polonium et le plan elle est forte pour toutes les familles pour l'uranium le radium et le radon elle est plus faible et pour le protactinium et l'actinium elle est moyenne pour la solubilité c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse donc le thorium polonium pardon le plan solubilité faible d'accord par contre l'uranium radium radon solubilité forte pour le protactinium et l'actinium la solubilité reste moyenne je vous remercie pour le protactinium la solubilité